Jean-Claude Oiseyé et Quentin Bernard les grands bénéficiaires de cette septième étape du Tour de Guyane entre Saint-Laurent et Irakoubo. L'un s'adjuge l'étape et l'autre la première place au classement général. Il est vrai que les deux hommes ont su conjuguer leurs efforts pendant les 60 derniers kilomètres d'une étape qui, comme les précédentes, n'a pas connu de round d'observation. Le maillot jaune Patrice Ringué est contraint de réagir dès les premières minutes de course. D'ailleurs, au 20e kilomètre, un groupe d'échappés prend forme avec les Guadeloupéens Locatin et Gênes, le coureur de Saint-Quentin Nicolas Pallériot, Cédric Estache de la Martinique, Pierce Poney de l'USL Montjoli et Éloi Arras de la Hollande qui est à ce moment précis de la course le virtuel maillot jaune du Tour. Mais cet échappé n'ira pas au bout car derrière Patrice Ringué veille au grain. Il y a Patrice qui prend les choses en main là. Oui, parce qu'il n'y a plus personne. Il veut stopper toute velléité. Et la suite, c'est la chevauchée de ces deux baroudeurs du peloton qui réussissent à tenir à distance respectable les principaux hommes forts de ce Tour de Guyane. Quentin Bernard, lui aussi, va donner tout ce qu'il a parce qu'il sait très bien que certainement que Jean-Claude Huizeyé ne va pas l'embêter pour la victoire. Sur la ligne d'arrivée Iracoubo, Jean-Claude Huizeyé laisse donc la victoire d'étape à son camarade d'échappé, Quentin Bernard. Je tiens à remercier JC parce que sans lui, je pense que je n'aurais pas réussi. Et mes coéquipiers, ils ont fait un super taf derrière aussi. A l'issue de cette septième étape, Patrice Ringué perd son maillot jaune pour 16 petites secondes. Le nouveau leader de ce Tour de Guyane et le Rwandais des Sables Vendées, Jean-Claude Huizeyé. Aujourd'hui, ce fut très, très difficile pour moi. J'ai essayé car il me fallait réduire l'écart avec le porteur du maillot jaune. J'ai vu qu'il était fatigué, moi aussi d'ailleurs. Mais j'ai quand même pu m'emparer du maillot jaune. Avec dix coureurs classés en général en moins d'une minute, le Tour de Guyane 2019 est toujours indécis et aussi passionnant. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.